L'atome est la plus petite particule de matière qu'on croyait indivisible. En fait, le nom dérive du grec « atomos », qui veut dire « qui ne peut être divisé ». Aujourd'hui, on connaît de nombreuses particules dites subatomiques. Par contre, on ne s'intéresse dans le cadre de ce cours qu'aux trois constituants de base des atomes, soit les protons, les neutrons et les électrons. Au centre de l'atome, on retrouve le noyau qui contient des protons, illustré en rouge, ici, et des neutrons, en gris, mais pas d'électrons, en bleu. Une chose importante à se rappeler, c'est que le nombre de protons pour un élément est invariable. Par exemple, un atome d'oxygène, tel qu'on le rencontre le plus souvent dans la nature, est constitué de huit protons, huit neutrons et huit électrons, comme c'est le cas sur cette figure. Mais il existe aussi des atomes d'oxygène ayant neuf ou dix neutrons, ou d'autres avec sept, huit ou neuf électrons. Toutefois, tous les atomes d'oxygène contiennent toujours huit protons, pas un de plus, pas un de moins. C'est donc le nombre de protons qui détermine ce qu'est l'élément. Comme on l'a mentionné, l'atome d'oxygène le plus fréquemment rencontré contient dans le noyau huit protons et huit neutrons. Les protons portent chacun une charge positive, alors que les neutrons, comme leur nom l'indique, sont neutres. Autour du noyau gravitent les électrons qui portent des charges négatives. On a longtemps cru que ces électrons tournaient sur des orbites précises autour du noyau, mais on verra plus tard dans ce cours qu'en fait, ils occupent plutôt une sorte de nuage qui entoure le noyau et qui peut prendre plusieurs formes différentes. Rappelez-vous que pour un même élément, le nombre de neutrons ou d'électrons peut varier, mais jamais le nombre de protons. Deux atomes qui ne varient que par leur nombre de neutrons s'appellent des isotopes. Dans cette figure, les trois représentations de l'oxygène forment trois isotopes, dont les nombres de neutrons respectifs sont huit, neuf ou dix. Si on fait plutôt varier le nombre d'électrons de l'atome neutre, on formera des ions qui sont simplement des atomes ou des molécules qui n'ont pas un nombre égal de protons et d'électrons. À la base, tous les atomes ont autant de protons que d'électrons. Ils sont donc neutres. Mais si on retire un ou plusieurs électrons, comme dans ce cas, il y aura un surplus de charge positive et l'ion formé portera une charge globale positive. Cet ion porte le nom de cation. Par contre, si on ajoute des électrons comme ici, on aura un surplus de ceux-ci, car le nombre de protons est invariable et la charge globale de l'ion sera négative. On parle alors d'anion. Rappelez-vous que ce sont que les électrons qu'on ajoute ou enlève et pas les protons. Et puisque les électrons ont une charge négative, le fait d'en rajouter rend l'atome plus négatif. C'est un peu comme si on vous donnait ou on vous enlevait non pas de l'argent, mais des dettes. Plus vous avez de dettes, plus vous êtes dans le négatif, comme avec les électrons. Un bon truc pour se rappeler du sens des mots cation et anion est que dans le mot cation, on a un T qui a la forme d'un plus, alors que dans le mot anion, on a la lettre N comme dans négatif. Bon, personnellement, moi, quand j'étais étudiant au Cégep, je m'en rappelais plutôt en me disant que anion, ça ressemble à un oignon qui donne mauvaise haleine. Ce qui est plutôt négatif. Vous pouvez prendre deux trucs que vous préférez, mais en autant vous vous souvenez que cation, c'est positif, puis qu'anion, c'est négatif. C'est dégueulasse. On peut trouver facilement la charge d'un cation ou d'un anion en faisant la différence entre le nombre de protons et d'électrons. On sait que les protons ont un nombre invariable qui est propre à chaque élément. Ce nombre correspond au numéro atomique de l'élément, soit le numéro de la case dans le tableau périodique. Donc, si on prend l'atome d'azote qui porte le numéro 7, on sait que son noyau contient 7 protons, donc 7 charges positives. Si son noyau est entouré de 7 électrons, l'atome sera neutre car on aura autant de charges positives que négatives. Mais si on a plutôt 8 électrons, on aura un surplus d'une charge négative et l'atome formera un anion de charge moins 1, qu'on écrit N-. Finalement, s'il est entouré de 6 électrons, il formera un cation de charge plus 1 et on écrira l'ion formé N+. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada